Musique Notre métier c'est d'intervenir sur les zones verticales, là où l'accès est compliqué finalement. Donc on utilise bien sûr des cordes, on met des amarrages et puis on met tout un système de sécurité pour pouvoir accéder en fait au site et à partir de là on travaille. C'est à dire qu'on va faire des métiers différents mais sur une corde. Musique Aujourd'hui on est donc en gare de Carcassonne, donc on travaille pour la SNCF et on fait un débroussaillage sur les parois. Donc on installe bien sûr nos équipements et puis avec des débroussailleuses, tronçonneuses, on élimine en fait la végétation. Là on est dans le cadre de deux hernies discales qui ont toutes les deux été opérées et donc restaient des séquelles. Surtout la deuxième. Je suis disons que maintenant j'ai des limitations. Au départ j'étais lagueur dans l'entreprise donc c'était moi qui ai grimpé dans tous les arbres et j'étais obligé d'arrêter. Je me suis fait remplacer et donc il a fallu que je fasse augmenter en fait le chiffre d'affaires et l'organisation aussi en général. Voilà donc il y a des choses que j'ai pas fait par exemple j'ai pas débroussaillé du tout. L'avantage avec les métiers de cordiste c'est qu'on est souvent en fait pendu disons sur une sur la corde avec une position avec le doigt relativement droit donc on souffre moins. Ce qui a changé c'est d'avoir des souffrances physiques. C'est ça qui a changé finalement mais après le statut ne me dérange pas tellement. Bon c'est vrai qu'il y a un côté péjoratif, il y a un regard certainement des gens mais bon après on communique pas spécialement tout le temps là-dessus, on va pas s'en vanter non plus quoi mais bon on s'en cache pas non plus c'est pas voilà. C'est vrai qu'on était deux salariés handicapés en fait dans une entreprise de trois employés fixe donc c'était une bonne moyenne disons par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Finalement un travailleur handicapé peut faire des choses que peut-être même des travailleurs non handicapés ne feront pas, ensuite c'est vrai que je ne me suis pas tout à fait posé la question sur le fait qu'un travailleur handicapé pouvait faire mieux mais peut-être que oui parce qu'il a peut-être des choses à prouver et donc sur certains postes qui lui conviennent bien il est probable qu'il puisse être plus performant qu'un salarié non handicapé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...